Une chapelle souterraine qui rend hommage aux victimes du régime de la terreur, un ossuaire des martyres lyonnais. Notre curiosité du jour, la crypte des breteaux, se cache dans le sixième arrondissement de Lyon et ce lieu est intimement lié à la Révolution française. A l'époque, Paris envoie une nouvelle municipalité pour gouverner de manière autoritaire et sanguinaire la ville. Face à la violence et l'atteinte aux droits de croyance, une rébellion s'organise et des troupes révolutionnaires supplémentaires contre-attaquent. Lyon est complètement détruite. Paris déclare que Lyon n'existe plus. Les vainqueurs vont effectivement se ruer sur les vaincus, vont les arrêter sur dénonciation, sur des prétextes plus ou moins fallacieux et on va les guillotiner. Mais ça ne va pas assez vite. Alors on organise des fusillades et on aligne ceux qui ont été arrêtés, qui ont été jugés par un tribunal révolutionnaire à la va-vite. Et on les fusigne en ligne et on les met dans des fosses communes. Ici, on retrouve les ossements effectivement qu'on a retirés des fosses communes qu'on avait retrouvées. Différents ossuaires ont été bâtis puis démolis depuis la fin du XVIIIe siècle, précédant l'actuelle chapelle Sainte-Croix qui se dresse rue de Créquis depuis 1906. Ces victimes qui ont été tuées et massacrées, elles, elles ne peuvent plus parler. Mais leurs familles, elles ont parlé. Elles ont voulu honorer leur mort. Il y a un devoir de mémoire, c'est évident. L'avenir est fait passer. Et si on occulte le passé, on n'a pas d'avenir. Deux fois par an, des processions sont organisées aux dates anniversaires du siège de Lyon pour se recueillir et se souvenir que la fin de l'Ancien Régime a aussi été le théâtre de massacre avant d'instaurer les valeurs de la République. Sous-titrage ST' 501